Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer une perpendiculaire avec une équerre. Voilà quelques exemples. Ici, on a une droite, noire. Alors, elle est dessinée par un trait sur le tableau qu'on pourrait appeler un segment. En fait, ça n'a ni début ni fin une droite. Donc, elle se poursuit à l'infini vers là et vers là-bas. Quand on est obligé de la dessiner, forcément, il y a un début et une fin, mais il s'agit bien d'une droite. Et on doit tracer la perpendiculaire à cette droite, passant par le point A, puis une autre perpendiculaire à cette droite, passant par le point C. Pour ce faire, on va utiliser une équerre. Alors, une équerre, c'est cet objet-là que vous connaissez déjà. Dans une équerre, il y a en gros trois points. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Il y a un point particulier qui nous intéresse, c'est celui où il y a l'angle droit. L'angle droit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'angle qui va faire, ici, ce qu'on va appeler, nous, cette année, 90 degrés. C'est l'angle droit. Normalement, vous le connaissez déjà. Eh bien, quand je dois tracer la perpendiculaire à la droite qui est ici, passant par A, ça signifie que je dois tracer une autre droite qui passe par le point A, donc le point A est dessus, et qui va faire un angle droit avec cette droite-là. Autrement dit, si je devais la tracer à main levée, ma droite perpendiculaire, eh bien, en fait, elle viendrait comme ça. Voilà, comme fait mon doigt. Pas comme ça, mais bien comme ceci, on va avoir l'angle droit. Alors, comment positionner l'équerre pour pouvoir tracer correctement cette perpendiculaire ? Eh bien, on vient placer l'équerre le long de notre droite. N'importe comment, on va faire en sorte que l'un des côtés de l'angle droit, donc il y a ici et puis il y a là dans l'équerre, va correspondre à la droite. Donc, je vais tourner mon équerre de sorte à ce que, en fait, je suis sur, voilà, le côté de mon équerre soit coïncide, en fait, avec la droite. Donc, c'est à peu près le cas parce qu'on est au tableau. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais venir glisser mon équerre le long de la droite, jusqu'à ce que le deuxième côté de l'angle droit qui est ici, eh bien, vienne toucher le point A. Donc là, je suis trop loin, je vais donc glisser ici le long de la droite jusqu'à ce que, ah, je me retourne, mon autre côté de mon équerre touche le point A. Et donc, ah, ça a un petit peu bougé. Et voilà, je glisse jusqu'au point A. Voilà, eh bien, voilà, j'ai terminé. Je vais tracer donc ma perpendiculaire passant par A avec un feutre rouge. Très bien. Alors, comme il suffit, il s'agit de tracer, pardon, une perpendiculaire, c'est donc sous-entendu qu'il faut tracer une droite. Et là, on n'a tracé qu'une demi-droite. Et donc, on va la prolonger de l'autre côté. Voilà. Eh bien, j'ai tracé la perpendiculaire à la droite noire passant par le point A. Comme on sait qu'on l'a fait, eh bien, on peut ici coder avec un angle droit, un petit carré qui est ici. Il n'est pas nécessaire de refaire ce carré ici, là ou là. Un seul suffit pour montrer qu'on a bien un angle droit. Eh bien, faisons exactement la même chose, mais cette fois-ci en passant par le point C. Il faut qu'un des côtés de l'angle droit soit sur la droite et que l'autre côté passe par le point C. Ici, on s'aperçoit qu'on n'y arrivera pas puisque mon équerre, elle est de l'autre côté. Je ne peux pas la retourner, donc je vais simplement la tourner de l'autre côté de sorte à ce que, en fait, je puisse mettre mon équerre comme ceci à l'envers. Voilà. Je suis le long de la droite et je vais venir la faire glisser jusqu'à ce que mon autre côté qui était là arrive au point C. Et encore une fois, je vais pouvoir tracer la droite perpendiculaire à la droite noire passant par le point C. Je la prolonge et j'ai donc bien, encore une fois, une perpendiculaire que je code comme ceci. Il suffit juste de savoir bien placer son équerre. Alors attention, ce n'est pas tout à fait évident. Il faut pouvoir la tourner, la tourner dans l'autre sens. Les deux côtés, un va toucher le point et l'autre va toucher la droite noire dans laquelle on cherche la perpendiculaire. Alors ici, le point appartient à la droite. Donc, on va positionner l'équerre de sorte à ce que toujours, on va aligner un des côtés de l'angle droit avec la droite noire. Ici. Voilà. J'aligne avec... Ah, ça a bougé parce que c'est tactile, c'est un peu compliqué. Voilà. Et ensuite, je vais venir glisser jusqu'au point B. J'ai terminé. Et là, je vais tracer encore une fois ma perpendiculaire que je vais prolonger de l'autre côté comme ceci. Voilà. Et bien donc ici, j'ai encore une fois une perpendiculaire passant par le point B. Perpendiculaire à la droite noire qui est ici. Donc, je vais juste essayer de faire quelque chose d'un peu plus correct. Voilà. Je peux mettre l'angle droit ici. Très bien. D'accord. – Sous-titrage FR 2021